Ces femmes qui se sont fait écraser leur carrière par le Patricard ! Aujourd'hui, Alice Guy, française née en 1873, elle est la première réalisatrice de l'histoire. Elle est aussi scénariste et productrice. Elle a fait la feu aux choux que certains considèrent comme la première fiction au cinéma, mais d'autres disent que ça serait plutôt l'arroseur arrosé de Louis Lumière qui date de juste un an avant. En tout cas, c'est la première qui a eu l'idée de faire un making-of, des effets sonores avec un enregistrement de son synchronisé. Bref, c'est une pionnière du cinéma. Installée aux USA, c'est aussi la première femme à avoir créé une société de production de films. Sauf que ! Comme on l'a déjà dit, l'industrie du cinéma au début du XXe siècle comptait beaucoup de femmes qui ont ensuite été éclipsées dans les années 1920. Alice Guy n'a pas échappé à la règle. Son mari, Herbert Blachet, a coulé leur entreprise et elle s'est retrouvée ruinée. Et après son divorce, elle est rentrée en France où elle n'a jamais retrouvé un poste comme aux USA. Elle a passé le reste de sa vie à essayer de toucher les droits de ses films, sans succès. Certains ont même été attribués à des collègues masculins.